Ce festival est sans aucun doute leur grand rendez-vous de début de l'été. En effet, comme chaque année, le prince allemand de Monaco et Charline de Monaco n'ont rien manqué du festival de télévision de Montaigneur avant. Ainsi, s'ils ne sont pas toujours apparus ensemble sur le tapis rouge, le couple princesse de Monaco s'est en tout cas investi dans l'événement. Et ce mardi, c'était au tour de la ravissante princesse Charline de Monaco de faire une apparition remarquée pour remettre un prix. Radius, la femme du prince Albert de Monaco avait choisi une tenue étonnante qui n'a laissé personne indifférent et dans cette nouvelle vidéo, nous vous donnons plus de détails. Mais avant de continuer, nous vous souhaitons la bienvenue sur la première chaîne officielle dédiée à l'actualité sur la famille princesse de Monaco. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille princesse Monaco. Merci. C'était une autre sortie en solo, sans son époux, le prince Albert II de Monaco, ni ses jumeaux, Gabriela et Jacques de Monaco. Comme chaque année, la princesse Charline de Monaco a fait une belle apparition remarquée au festival de télévision à Montecarne. Arrivée toute seule, l'épouse du prince Albert II de Monaco a profité de quelques minutes en compagnie du public qu'il a acclamée et avec qui elle a pris le temps de faire quelques photos. Alors vêtue d'une longue robe bleue marine, la première dame de Monaco, qui aborde désormais des cheveux courts et châtains, avait opté pour une parue de bijoux imposants et a été accueillie par Laurent Pont, qui est désormais à la tête du festival. Ainsi, la princesse Charline a alors retrouvé un couple qu'elle connaît d'ailleurs très bien sur le tapis rouge, à savoir Louis Ducré, le neveu de son époux Albert de Monaco, qui était en effet présent avec sa femme marée. Plutôt engagé dans la vie à Monaco, le couple de jeunes parents s'étaient mis sur son 31 pour poser avec les invités, et notamment la princesse Charline de Monaco, qu'ils ont retrouvé avec plaisir. Cette dernière a ensuite fini par monter sur scène. En effet, Charline de Monaco avait été invité pour remettre un prix durant la cérémonie de clôture et s'est exécuté avec le sourire avant de porter avec les vainqueurs. Parmi les autres convivres de la soirée, on trouvait les acteurs George Duhamel et Patrick Defy, également venus pour assister à ce grand événement de la télévision à Monte Carlo. Sans parler de l'influenceuse Lena Situation, qui était d'ailleurs très sublime dans sa combinaison rouge très moulante et compte toujours très souriante. Cependant, on imagine que le prince Albert de Monaco, grand absent de la soirée, devait en avoir profité pour rester avec leurs adorables jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella, âgés de 8 ans et demi, qui n'assistent que très rarement aux événements de soir. Toutefois, cela ne les empêche pas de s'impliquer, eux aussi, de plus en plus dans les missions officielles aux côtés de leurs parents. Déjà qu'en ce printemps, les jumeaux de la princesse Charlene de Monaco et du prince Albert de Monaco ont notamment été très présents lors d'événements sportifs, invités très discrets du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Ils avaient également assisté au Masters de tennis de Monte Carlo aux côtés de leurs parents. Et tout récemment, c'est pour du basketball que le prince Albert de Monaco et son épouse la princesse Charlene de Monaco ont amené leur fils Jacques de Monaco avec eux. Le petit garçon, qui prendra un jour la succession de son papa, était alors très particulièrement impressionné, mais il a parfaitement assuré. Dès lors, en attendant, nous revoir dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations sur la famille princière de Monaco. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de ces nouvelles apparitions de la princesse Charlene. Merci une fois de plus et comme toujours, portez-vous bien.